Aujourd'hui on est dans les Pyrénées avec quelques amis pour le festival EXPLO le festival de films d'aventures de montagne et là bas au loin c'est AXE, hors-lu et dans cet épisode on va voir un petit peu l'ambiance du festival et il y aura aussi également une interview d'un grand réalisateur de films d'aventures je vous laisse découvrir ça dans la suite de cette vidéo C'est parti, c'est parti ! C'est parti ! Je m'appelle Evra Vandenbaum, je suis réalisateur, photographe, explorateur, je ne sais pas trop si c'est le bon terme, et puis je dirige une petite association de conservation de la nature. Alors moi j'ai plutôt un parcours de montagnard à la base, je suis né à Grenoble, j'ai fait beaucoup 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 de montagne quand j'étais jeune, ados, et je me destinais plutôt à être guide de haute montagne du coup, et puis en même temps que j'ai fait toutes ces activités de montagne, j'ai suivi des études, donc je suis allé plutôt dans le domaine de la géologie, de la biologie, et à la fin de mes études, j'ai hésité à faire de la science, à être chercheur, à faire une thèse, etc. Je me suis arrêté juste avant la thèse parce que je sentais que le milieu ne me correspondait pas complètement, et que j'avais besoin de prendre un peu plus l'air. Donc voilà, je me suis un peu orienté vers les métiers de l'outdoor, et notamment vers le métier de photographe, donc je me suis lancé assez vite après mes études en tant que photographe d'escalade, de ski, etc. Et j'ai eu la chance de partir pas mal en expédition du coup grâce à ça, et assez vite on m'a, enfin ce n'est pas qu'on m'a proposé, c'est que j'ai été amené à faire une expédition au Salto Angel, donc au Venezuela, sur les tépuis d'Amazonie. Et l'aventure qu'on allait vivre c'était avec l'équipe d'Arnaud Petit, Stéphanie, etc. Il y avait toute une super équipe de grimpeurs. Et on allait donc faire une paroi qui est sous une cascade gigantesque, qui est vraiment la plus haute cascade du monde, il y a à peu près 1000 mètres de dévers. Et je me suis dit que c'était dommage d'y aller qu'en photo, et qu'il allait y avoir une histoire à raconter, et que la photo n'allait pas y arriver, quoi, enfin je n'allais pas réussir à raconter tout ce qu'on allait vivre. Donc j'ai monté un projet de film, j'ai écrit un synopsis, un truc, bon bref. Et puis je suis allé voir un producteur, et le producteur m'a aidé à partir avec une caméra et tout le matos qu'il fallait. Et ce film-là, il a plutôt bien marché en festival, du coup, et ailleurs. Et ça m'a permis d'en faire d'autres, puis d'autres, puis d'autres. Donc je me suis un peu, j'ai un peu quitté la photo rapidement pour passer à la réalisation de films, documentaires. Et j'avoue que ça m'a bien plu. En plus, c'était un peu un rêve de gamin, quoi. J'étais hyper, hyper fasciné par beaucoup, beaucoup de documentaires que j'avais vus de montagne, notamment. Journaliste, je ne sais pas, mais je cherche effectivement à utiliser le média, quel qu'il soit, pour transmettre quelque chose. Transmettre et sensibiliser les gens à un certain nombre de choses qu'on ne perçoit pas. Je pense à des trucs tout bêtes, mais par exemple, quand on regarde la télévision, on passe notre vie. Enfin, je dis « nous » au sens large, mais j'ai cru comprendre que les Français passaient entre 3h30 et 4h de télévision par jour. Et qu'on t'abreuve, notamment au journal télévisé, enfin on t'abreuve, on parle de mille choses, mais régulièrement on parle du réchauffement climatique. On entend parler de ça. Et puis, 5 minutes après, tu as oublié. Parce qu'on ne te l'explique pas. Parce que ça ne te concerne pas. Parce que ça se passe aux Maldives. Parce que ça se passe en Arctique. Parce que tu te dis « bon, moi, demain, ça ne me changera rien dans ma vie ». Je trouve que ces festivals, ces interventions, ces conférences-là, que j'essaye de multiplier, ce n'est pas pour rien. C'est parce que c'est un moment où il y a un vrai contact avec les gens. On peut véritablement aller au fond, en quelques minutes, mais on peut développer des choses. Et ça me semble important. Après, il y a les films que je fais, qui sont effectivement un peu plus orientés science ou découverte et sensibilisation, qui ont aussi cette même vocation d'émerveiller d'abord. Parce que je reste convaincu, à l'instar d'un gars comme Nicolas Hulot, qui a bercé mon enfance clairement, que l'émerveillement, c'est la base avant de pouvoir sensibiliser quelqu'un. Mais au-delà de l'émerveillement, il y a aussi de la connaissance. C'est-à-dire que plus tu es émerveillé, plus tu connais, et plus tu connais, plus tu aimes. C'est-à-dire que c'est tout ce que j'essaie de transmettre de toutes les manières possibles, que ce soit dans mes films ou dans des conférences ou dans les articles que je peux écrire, etc. J'en viens à un point qui me semble aujourd'hui assez clair. C'est qu'à titre perso, je ne sais plus faire des expéditions pour la performance et pour l'exploit sportif. C'est quelque chose qui pourtant m'a complètement driveé pendant de nombreuses années. J'avais qu'une envie, c'était d'atteindre tel sommet, d'aller dans tel endroit de la planète, etc. Là, j'ai toujours envie d'aller dans ces endroits-là. Mais je ne me sens plus la capacité de monter une expédition en me disant « Je vais juste atteindre tel sommet, traverser telle calotte glaciaire, etc. » Je n'y arrive plus parce que je trouve qu'on n'est plus dans cette époque-là. Je parais peut-être un peu excessif, mais il se passe tellement de choses gravissimes dans notre planète, tout autour, tous les jours, qu'il me semble qu'on doit s'engager. Et on doit, nous, en tant que réalisateur, photographe, de ce milieu-là, dont on profite tous les jours dans notre métier, et sur lequel on a un impact aussi. Parce que nous aussi, on prend l'avion. Nous aussi, on attire les gens pour aller dans ces coins-là. Tout ça est donc un impact direct et indirect. Et à un moment donné, il faut qu'on agisse, il faut qu'on transmette quelque chose. Moi, j'en suis persuadé. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus se laisser simplement bercer par de belles images. Moi, en tout cas, au plus profond de moi, je n'y arrive plus. De temps en temps, j'aime bien, effectivement, transmettre ça. Et les festivals s'y prêtent parfaitement, parce que c'est un moment où il y a plein de gens qui vivent les films tous les soirs. Ils sont justement plein d'émotions, plein de surprises et plein d'émerveillements. Et beaucoup des spectateurs se demandent comment ça a été fait, comment je pourrais faire moi pour raconter mes vacances ou mon expédition de la même manière. Voilà, donc c'est un bon moment pour transmettre, effectivement, ce que moi, je peux savoir. Mais encore une fois, je ne me sens pas expert sur la question. C'est plutôt que j'essaie de mettre en valeur mes expériences de tournage, de différentes expéditions aux quatre coins de la planète et dans différentes conditions pour que ça puisse servir à n'importe qui. En gros, moi, du coup, en parois comme ça, j'essaie de me mettre dans une configuration qui est relativement légère, du coup, parce que c'est en haute montagne tout le temps, donc tu as besoin d'avoir le minimum de poids à partir. Alors normalement, tu mets ton pied dans la pédale. Là, je suis en mode montée et je peux aller relativement vite, mais pas aussi vite qu'il y a quelqu'un qui est rentré en mode spéléo. Ce n'était pas du tout obligatoire. C'est la première fois que je le fais dans ce cadre de ce stage, mais la plupart des stagiaires étaient grimpeurs ou spéléos. Et clairement, dans ce qu'ils espéraient faire un jour, c'était de l'image verticale, on va dire, suspendue dans un baudrier, quel que soit le lieu. Donc, je me suis dit, allez, il faut qu'on les mette dans le vif. Donc, certains maîtrisaient les manips de cordes, d'autres pas du tout. Et voilà, donc on essaye de regarder ça aussi parce que pareil, le matériel que tu utilises ici dans un studio ou dans une salle de cinéma n'est pas le même forcément que ce que tu vas utiliser quand tu es suspendu. Et puis là, tu es posé sur tes pieds, sur un trépied tout, mais suspendu, tu es sur une corde qui balote, qui tourne avec du vent, avec des bruits autour. Voilà, donc tout ça, il faut l'adapter d'une manière ou d'une autre. Il faut se trouver des petites bidouilles, des petites combines. C'est beaucoup de bidouilles. Le premier conseil que je donnerais très clairement, c'est de réfléchir au contenu du film avant de partir et de ne pas se dire, je vais filmer ce que je vais faire, quel que soit le truc, et puis je verrai bien ce que j'en ferai après et j'essaierai de raconter une histoire. Ça, globalement, ça ne marche pas. Sauf, très rares exceptions, je pense à un film comme Cold de Hanson Fogel, un Américain qui avait fait un film à partir d'images qu'il n'avait pas lui-même tournées. Il ne savait pas, voilà. Mais bon, le gars qui avait tourné au départ, c'était un photographe professionnel de la série au géographique qui a de toute manière ramené quelque chose de très fort. En plus, c'était à 8000 mètres. Enfin bref, tu vois, il y avait de la matière. Mais de manière générale, quand on ramène des choses, ça va être peut-être un petit peu moins émouvant, un petit peu moins fort que ce qu'on peut ramener à 8000 mètres. et ça va être un petit peu moins bien filmé que ce que va faire un photographe pro. Du coup, si on n'a pas anticipé, il va manquer des plans, ça c'est sûr. Il va manquer du contenu. On ne va pas avoir le bon rythme. Il y a des choses qui ne vont pas marcher. Et ça va quasiment à tous les coups donner un film assez mauvais. Il faut le dire. Donc, moi, je pense que la base, c'est vraiment d'écrire. Même un truc très court, mais qui... Quelque chose sur, d'une part, ce que tu vas raconter et un autre document où tu lui dis pourquoi tu veux raconter ça et comment tu vas t'y prendre pour amener le spectateur à ressentir ce que tu as envie qu'il ressente. Ça, ça me semble essentiel. Ça ne prend pas forcément très longtemps. C'est juste une soirée où on va réfléchir à se dire de quelle manière je le raconte, quel ton je veux utiliser. Et ça permet une chose essentielle au moment du tournage, c'est à ne pas tourner n'importe quoi. On tourne juste ce qui nous semble nécessaire. Et puis surtout, on se rend peut-être beaucoup plus compte de ce qui va manquer. Parce que tu sais que tu as envie d'avoir telle et telle tonalité dans ton film, tel et tel rythme. Et tu sais qu'il va te falloir quelques types d'images que tu ne ferais pas sinon parce que tu ne sais pas exactement ce que tu vas raconter. Voilà. Donc, le premier point, c'est ça. Le deuxième point, c'est de ne pas se focaliser sur la technique. Parce que très clairement, ça ne sert à rien. On peut très bien aujourd'hui regarder un film de mauvaise qualité technique, mais qui est très fort émotionnellement. Ça, ça marche. Et on l'a d'ailleurs vu ici, à ce festival. Il y a plein de films qui ont des prix du public, par exemple, qui ne sont pas du tout ceux qui ont les plus belles qualités techniques. Donc, à mon sens, ce qui marche au cinéma, c'est pareil. Ce qui marche au cinéma, c'est les films qui te touchent. Ce n'est pas un film qui est hyper bien filmé. Le top, c'est quand tu as les deux. Mais bon, voilà. Donc, deuxième point, pas forcément la peine d'avoir une caméra de super qualité, de claquer de l'argent là-dedans. Je pense que ce n'est pas essentiel. Troisième point qui me semble absolument indispensable, c'est le son. Parce que tout le monde se dit, et je reçois plein de mails souvent où les gens me disent « Qu'est-ce que j'achète comme caméra ? » Je dis « Tu prends la caméra la plus basique, on s'en fout complètement. » Par contre, tu prends des micros, tu prends ce qu'il faut pour enregistrer séparément plusieurs pistes. Le gars qui te parle, mais aussi l'ambiance qui est autour, l'animal qui passe à côté. Voilà, il faut du contenu parce qu'au moment du montage, en fait, tu t'aperçois que c'est le son qui est la trame de ton film. L'image, c'est juste... Je caricature un peu, mais c'est une illustration de ce que tu vas voir en son. Si tu n'as pas de bon sens, tu ne fais pas de bon film. C'est clair. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501